Bon, Paola, alors, vous allez nous parler de la jeune histoire de ce prix Recherche. Oui. Donc voilà, comme on dit tout à l'heure, donc aujourd'hui, on va parler d'une action qu'on a développée au cours de cette année, c'est le prix FIFOA 2021. Donc ce prix, c'est un prix Recherche, que, en fait, s'était organisé pour impulser la recherche clinique et fondamentale, transnationnelle, préclinique au sein de la filière. Il s'était adressé aux jeunes médecins et jeunes chercheurs de la filière. Sa finalité, c'était de récompenser des travaux de Master 2 et de thèse obtenus dans l'année 2020 sur des thèmes de médecine, de biologie et dans les maladies rares du foie, de la filière FIFOA. Et c'est une action qui a eu lieu courant l'été. Donc on a eu le lancement du prix en fin juin 2021, avec une date limite de soumission des candidatures le 15 septembre 2021. Ensuite, on a eu les évaluations des candidatures par le comité scientifique et le comité de pilotage de la filière FIFOA qui s'est conclu la semaine dernière avec une réunion le 25 novembre 2021. Et aujourd'hui, enfin, on annonce les lauréats et il y aura la remise des prix. Donc la dotation de ce prix était une enveloppe globale de 10 000 euros et finalement, on aura quatre projets qui ont été primés, qui seront primés, qui sont lauréats, avec quatre prix de valeur égale. Donc chaque lauréat, il recevra 2 500 euros par la filière. Pour le processus d'évaluation des candidatures, donc comment il s'est développé, comment il s'est déroulé, les évaluations des candidatures ont été faites par le jury, un jury qui était composé des membres du comité scientifique et du comité de pilotage de la filière. Et comme vous savez, ces comités sont constitués par des représentants à part égale des réseaux de la filière et des représentants à part égale des associations de patients de la filière. Donc cela garantit l'impartialité et l'objectivité de ce jury. Afin d'aider le jury dans les évaluations, on a préparé une grille d'évaluations qui portait sur différents critères qui sont listés ici. Donc l'importance de la question examinée dans le contexte des maladies rares du foie, les objectifs du projet, sa méthodologie, la clarté et lisibilité concernant le résumé scientifique et la clarté et lisibilité concernant le résumé adressé au grand public, l'originalité, la pertinence des résultats obtenus afin de répondre à la question posée dans le travail et enfin un critère d'appréciation générale. Donc pour cette première édition de ce prix, nous avons reçu sept candidatures et qui ont été évaluées avec un retour des fiches d'évaluation du jury et une compilation d'un classement général et enfin, on a eu la réunion, comme je vous ai dit la semaine dernière, avec le jury pour la déclaration des lauréats. Donc parmi ces sept candidatures, toutes vraiment des super beaux projets, des très beaux projets, de grandes valeurs et qualités scientifiques, le jury a décidé de récompenser quatre lauréats, quatre projets. Et donc on passe au vif du sujet, que c'est l'annonce des lauréats. Oui, ben non, non, on a impatience. Donc on m'a annoncé les lauréats du prix FIFOI 2021, rigoureusement en ordre alphabétique. Donc le premier lauréat du prix FIFOI 2021 est le docteur Marie Lazareth. Pour son projet sur l'intérêt de l'élasticité hépatique mesuré par élastographie impulsionnelle ultrasonneur fibroscane pour le diagnostic non invasif de la maladie vasculaire portosinusoidale avec hypertension portale. C'est un travail de thèse qui a été présenté publiquement le 27 janvier 2020 pour obtenir le diplôme de docteur en médecine. Et ça a été développé sous la direction du professeur Pierre-Emmanuel Retour du centre de référence de l'hôpital Beaujolm maladie vasculaire du foie et du docteur Laure Elkrieff qui sont tous les deux ici par exemple de CHU de Tours. Donc félicitations. Je voulais dire bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir choisi de récompenser mon travail de thèse par ce prix. J'en suis très honorée et très touchée. Je voulais particulièrement remercier mes directeurs de thèse le docteur Laure Elkrieff et le professeur Pierre-Emmanuel Routou pour m'avoir proposé ce sujet, m'avoir encadré, m'avoir aidé à le mener à bien et surtout avoir aidé à le faire connaître tout en conjuguant exigence et bienveillance. Et j'ai aussi une pensée pour les patients dont j'ai pu consulter le dossier, mais aussi pour les patients à venir en espérant que ce travail parmi d'autres pourra contribuer à faciliter leur parcours. Vraiment bravo. C'est un travail de grande qualité qui a déjà fait objet d'une publication dans un excellent journal et puis qui a des conséquences vraiment pratiques pour la prise en charge des patients. Donc vraiment bravo. Et donc j'ai le plaisir de vous remettre un énorme chèque. Merci beaucoup. Le grand chèque, alors la photo. Bon, bravo. Mais il y en a d'autres. Ah oui, oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres trois. Donc on passe au deuxième, toujours en ordre alphabétique, lauréat du Préphile Froid 2021, qui est le docteur Juliette Payet. Et j'invite à venir. Applaudissements. Applaudissements. Donc. Merci. Voilà. Si on le fait qu'il y a. Vous voulez dire juste un petit mot ? Bonjour à tous. Je remercie déjà Phil Foy d'avoir pu sélectionner mon projet de recherche que j'ai soutenu en thèse l'an dernier. J'en remercie évidemment mon directeur de thèse Guido Cromer et le docteur Jonathan Post qui m'a également encadré durant tout mon projet et qui le continue encore. Et un merci vraiment particulier à l'association Albi qui est ici aujourd'hui et qui a participé à initier grandement ce projet et qui a aussi permis partiellement son financement. Voilà. Merci à tous. Applaudissements. Très bien. Et on appelle le troisième lauréat du Profil Foy 2021 qui est le docteur Pierre-Antoine Sauré pour son étude. Pour son étude P par OCA, c'est l'étude de l'effet de la combinaison de l'acide urso-décoxycolide, d'acide obéthicolique et fibrate dans le traitement de la cholangite biliaire primitive avec réponse insuffisante à l'acide urso-décoxycolique et aux thérapies de deuxième ligne. C'est une thèse qui est pour le docteur, pour avoir le titre de docteur en médecine, sous la direction du docteur Christophe Corpechaud qui est aussi ici avec nous, du centre de référence MIVBH de l'hôpital Saint-Antoine. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup à Filsfoy de récompenser mon travail. Je remercie bien sûr Christophe Corpechaud qui m'a beaucoup aidé dans ce travail, qui m'a appris de la rigueur et il m'a fait aimer les maladies rares du foie. Je remercie aussi M. Chazouillère parce qu'il m'a beaucoup encadré, il m'a permis d'accéder à son service et à la grande famille de Saint-Antoine. Donc voilà, merci beaucoup pour ce prix. Merci Pierre-Antoine. Je précise que dans le jury, puisque vous pourriez croire au conflit d'intérêts évident, mais en fait, on ne notait pas les gens de son réseau. Donc bien sûr, on a émis des ondes positives, mais ça a été très limité. Donc Pierre-Antoine, bravo. Alors, d'autant plus que l'utilisation de cette somme est libre. Oui. D'accord, donc on pourra aller boire un bon coin ensemble. Allez-y, prêtez-vous. Avec plaisir. Je précise quand même que je suis venu en vélo. Et enfin, on a le quatrième lauréat, toujours en ordre alphabétique, du prix FIFOI 2021, qui est le docteur Alice Thiré, qui malheureusement, le travail oblige, elle ne pourra pas être avec nous ce matin. Mais quand même, on la félicite à distance. Je ne sais pas si elle a pu se connecter. pour son projet, donc l'échographie cardiaque, un examen pré-endoscopique utile dans la prédiction de varices à haut risque de saignement chez les enfants à temps d'attrésie des voies biliaires opérées. Étude perspective sur 70 patients. Désolée. Donc, son travail de thèse se tenue publiquement le 16 octobre 2020 pour le diplôme de docteur en médecine spécialité pédiatrie, qui a été développé sous la direction du docteur Mathieu Duches, du centre de référence coordonnateur AVBCG de l'hôpital Bicêtre. On lui a félicite une chance. Emmanuel, vous venez retirer le prix. Donc, on lui donne quand même le prix, bon, malgré... Donc, très bien, écoutez, on avait souhaité débuter ce prix parce que ça nous semble très important que les jeunes pousses, si j'ose dire, de notre petit univers soient récompensés et deviennent des baobabs, si j'ose dire, sur lesquels nous pourrons nous reposer, en particulier les patients. Donc, bravo à eux. Et bien sûr, on reconduira cette initiative l'année prochaine. Et maintenant, c'est l'heure d'une petite pause café parce que, bien entendu, on est en retard, mais il n'y a rien de dramatique, on me dit. Oui. On se retrouve en salle 269. La pause est à l'étage du dessus. Voilà, en salle 269. Sous-titrage Société Radio-Canada